Je ne me rendais pas compte, mais au final, je me dis que de grandir sur la Côte d'Azur, c'était un privilège. À la base, j'avais mon meilleur ami qui jouait au foot et j'avais 8 ans et je voulais toujours rester avec lui. Donc j'ai dit à mes parents, je vais rester avec Mickaël, il s'appelait Mickaël. Et donc du coup, quand il est parti s'inscrire au foot, je le suivais et je jouais au foot avec lui. Puis après, avec le temps, c'est devenu une passion. Et entre temps, tu as dû faire des détections. Quand tu étais en club à Fréjus, tu as dû essayer d'aller dans des centres de formation. Alors en fait, c'est vrai que moi, je n'étais pas un phénomène. J'étais juste là, je jouais et puis on ne me calculait pas trop. Et puis un jour, j'ai eu un déclic à l'âge de 15-16 ans, un énorme déclic. Et j'ai commencé un petit peu à surclasser mes catégories et là, j'ai commencé à rêver. Et donc du coup, j'intègre, je travaille à la mairie de Fréjus et moi, j'intègre l'équipe première à l'âge de 16 ans. Ok. Donc tôt quand même. Bon, c'était en CFA, c'est pas mal. Et là, je commence à croire à être peut-être un jour footballeur pro et à intégrer un centre de formation. Et un jour, il y a un mec qui me fait faire un essai, un joueur avec qui je jouais à Fréjus, qui me fait faire un essai à Nice. Et Fréjus, ils avaient une mentalité à l'époque, on va dire moyenne pour ne pas être méchants avec eux. Très moyenne. Et ils ne voulaient pas donner la chance aux jeunes Fréjusiens justement pour qu'on puisse percer. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai menti au club de Fréjus en leur disant que j'allais rejoindre mon père qui habitait à Toulon pour une semaine. Alors qu'en fin de compte, j'étais parti à Nice pour faire un essai parce que Nice m'attendait pour faire un essai en centre de formation. J'avais exactement 18 ans parce que j'avais le permis, j'avais une golf à cette époque. Donc, je suis parti tout seul, je suis parti faire mon essai et un jour, deux jours, c'était pour une semaine l'essai. Et troisième jour, matin très tôt à 6 heures du matin, le directeur du centre, il vient dans ma chambre. Il rentre un petit peu furieux quand même, il allume les lumières et il me dit écoute, tu prends tes affaires et tu dégages. Et moi, je lui dis pourquoi, je comprenais pas, j'étais jeune en plus de 18 ans. Et il me dit, j'ai appris qu'apparemment t'es pas de bonne réputation, t'es pas de... T'as menti à ton club, patati, patata, t'as fugué. Et en fin de compte, c'est le club de Fréjus, l'un des entraîneurs qui n'était pas très bon, on va dire. Pas de bon fond, pas... Les gens que j'apprécie pas trop en général. C'est comme ça que je les appelle moi, je les appelle les méchants. Et qui aurait dit beaucoup de saleté sur moi, justement, pour me faire revenir à Fréjus. Entre temps, je me fais gronder à Nice, je prends ma voiture, je rentre. Et pour moi, c'était fini, je me suis dit, ça y est, je vais plus jamais être footballeur professionnel. C'était ma seule chance, j'avais 18 ans. Et pour intégrer les classes professionnelles, il faut commencer à être en centre de formation à partir de 13, 14, 15 ans. Là, j'ai 18 ans, j'arrive sur mes 19, je suis mort. Je suis mort, concrètement, je suis mort. Alors du coup, je rentre à Fréjus, mais je suis abattu. Quand j'arrive à Fréjus, ils me virent de l'équipe première. Ils me mettent en équipe 3. Ils me sanctionnent pendant deux mois, j'ai dû jouer en équipe 3. Et j'ai dû repartir à zéro, quoi. Je suis remonté en équipe 2, je suis remonté en équipe 1, changement de coach. Et puis après, c'est ce qui s'est passé à l'âge de 20 ans, où je suis parti faire un SCD à Lille, une semaine. Et là, par contre, j'ai mis toutes les chances de mon côté. T'as mis toutes les chances, vraiment. Fini. Et t'étais en semi-pro, donc t'étais... On peut appeler ça semi-pro, t'es en CFA 2, CFA 1, à ce moment-là. CFA 1, ouais. CFA 1, t'es pas encore en national, mais t'es pas non plus en PH ou en DH. Exactement. Tu vois le truc ? Donc tu te retrouves vraiment entre les deux. C'est les moments, en fin de compte aussi, les plus marrants. J'ai envie de te dire, parce que t'es assez jeune, t'as plein de choses à vivre à côté. Exactement. C'est quoi l'ambiance d'investir à ce moment-là ? C'est dur, parce qu'à ce moment-là, comme je suis pas en centre de formation, si tu veux, j'ai pas encore la... Je suis pas encore formaté comme un joueur professionnel ou comme un jeune joueur qui doit être formaté, où on t'apprend la discipline, on t'apprend ce que tu dois manger, on t'apprend à quelle heure tu dois te coucher. Moi, j'avais pas tout ça, moi. Et aujourd'hui, je peux me dire que j'ai eu de la chance de vivre ma vie, ma jeunesse, et de pas avoir été en centre de formation, qu'entre garçons, avec la pression de savoir si tu vas rester en centre de formation ou pas, si un jour tu vas devenir footballeur ou pas. Moi, j'avais ma vie. Parce que je travaillais de 5h du matin à 12h30 à la mairie. J'ai eu la chance, entre parenthèses, d'avoir le maire de Fréjus qui était avec moi, et qui m'a dit, je vais mettre en place un système pour que tu puisses, toi, travailler à la mairie de Fréjus, et derrière, faire tes entraînements. Et franchement, y'a pas tous les maires dont j'ai vraiment eu de la chance et je les remercie encore aujourd'hui. Derrière, avec mes amis, c'était vraiment pas de discipline, je vais pas te mentir. C'était dans la semaine où je travaillais, j'avais mon petit argent de poche, on sortait le soir, on s'amusait, on sortait. Aucune discipline, mais c'était ça, la vie, pour moi. Et après, j'ai commencé à connaître la discipline dans le niveau professionnel, mais au moins, quand je vois les jeunes en centre de formation, sincèrement, je me dis que j'ai eu de la chance, parce que moi, j'y ai vécu. T'as vraiment vécu. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que quand t'arrives à Lille, ils te mettent défenseur. Mais à la base, t'as joué attaquant, t'as joué gardien, t'as joué... J'ai l'impression que t'as fait tous les postes. En fait, le fait d'avoir joué tous les postes, c'est un peu ce que je prends aujourd'hui dans la vie de tous les jours. C'est que je suis un anti-case. J'ai pas envie qu'on me mette dans une case. Et quand je jouais au foot à l'époque, on me disait tiens, il manque un gardien. Ah ouais, j'y vais, j'ai envie de voir ce que c'est, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de m'amuser. Et puis après, on m'a mis numéro 6. Après, on m'a mis à droite. On m'a jamais fait jouer défenseur centrale. Et puis du jour au lendemain, je sais pas ce qu'il s'est passé, il y a un mec qui m'a repéré. Il m'a dit, mais tu pourrais être bon en défense centrale. J'ai joué 6 mois en défense centrale. Et 6 mois après, je suis parti à Lille. Tout le monde me le disait, mais je me rendais pas compte. Là, on voit un mec qui n'a jamais fait de centre de formation, qui n'est pas formaté. Et le mec, il a aucun frein. Zéro frein. Dans tout, dans ma manière de parler, de dire les choses, de penser. Tout le monde me le disait, mais t'es différent, que j'aime chez moi. Je veux pas ressembler à tout le monde. C'est quoi le premier truc que t'as fait à Lille où ils se sont dit, ok, le mec est vraiment marrant ? C'était dans les vestiaires avec les jeunes. Et à l'époque, l'entraîneur d'équipe réserve, c'était Pascal Planck. Et un jour, il rentre dans le vestiaire. J'étais avec tous mes coéquipiers. On avait faim. Il y avait des noix. Et en fait, j'avais un côté super marrant, mais complètement barjo. Ça veut dire que j'avais peur de rien. Vraiment. Et je prenais les noix et je les mettais contre les murs. Et je les fracassais avec la tête. Et là, il est arrivé à ce moment-là. Donc je l'ai cassé et je donnais à mes coéquipiers. Je lui ai dit, mangez les copains. Et boum boum. Et là, il est arrivé, tout le monde rigolait. Il y a un fou rire et ça a fait l'histoire du club en disant... Les pros avaient entendu qu'il y avait un jeune qui venait de Fréjus et il est complètement barjo. Donc ça a fait le tour de Lille. Et voilà quoi. C'était peut-être pour ça que j'ai gagné mon respect aussi. C'est comme ça que t'as gagné ton respect en cassant des noix sur le mur ? Ouais. Je pense qu'ils se sont dit, lui, il est pas normal. Faut faire un raton sur lui. Je pense qu'en France, on a compris que t'étais vraiment le plus marrant pendant la Coupe du Monde. T'as pris pour une cohésion de groupe et j'ai l'impression que toi, en tout cas, t'as réussi ta mission de A à Z. La mission, elle a commencé bien avant ça parce qu'il faut savoir que quand je joue à cette époque-là, je jouais à Séville. Donc, Séville, c'était l'une des meilleures équipes en Espagne. Il faut savoir que Séville, en Europe, elle est respectée. Donc, on joue la Ligue des champions, tout se passe bien. Je cartonne avec mon équipe et je suis un élément important. Et un jour, j'appelle ma mère et je lui dis, il faut que je joue une Coupe du Monde. Et je sais que si je la joue, je vais la gagner. Et elle m'a dit, tu comptes faire quoi ? Et je lui dis, maman, je crois que je vais revenir en France. Et je vais aller à Marseille. Elle me dit, s'il te plaît, mon fils, je viens pas à Marseille. Je viens pas en France. C'est bien là-bas. Elle a eu très, très peur. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, j'arrive en France, je mets les points sur les i. Comme voilà, parce que moi, j'aime bien, je suis un... Là où je suis le meilleur, moi, c'est pour rebondir et fermer les bouches. Donc, du coup, c'est ma mission, elle part de là, en fait. C'est de quitter Séville qui était en Ligue des champions, d'aller à Marseille qui était, à ce moment-là, très bancale, qui était pas en Europe. Je fais mon année où je finis l'un des meilleurs défenseurs français. Et derrière, le plus important, c'était d'accrocher le wagon. Le wagon de l'équipe de France. Quand il m'a appelé et que je vois mon nom sur la liste, je me dis, ça y est, je suis champion du monde. Tu le sais. Ouais, elle partait de là. Je me suis dit, j'ai réussi ma mission. Après, quand t'es dans le groupe, tu sais qu'il y a 11 joueurs qui vont jouer. Tu sais que tu fais partie des 23 joueurs sur 67 millions en sachant que c'est le sport le plus populaire du monde. C'est un privilège. Celui qui te dit, ouais, mais t'es en équipe de France, mais tu joues pas ou peu importe. Si tu veux, pour moi, ce sont des perdants. Peut-être pas des perdants, mais des inconscients qui se rendent pas compte. Alors, je me dis, de toute façon, je devais jouer. Ça s'est pas fait à cause d'une blessure au mollet. Mais il n'y a rien qui a changé dans mon comportement de tous les jours depuis l'âge de 18 ans ou depuis 15 ans. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste que les gens m'ont découvert comme ça parce que la Coupe du Monde, c'est une belle vitrine. Mais sinon, moi, je me suis pas forcé. Ça s'est fait naturellement. Après, c'est vrai qu'après la Coupe du Monde, les gens retenaient, malheureusement pour certains, mais il y avait Mbappé, il y avait Pogba. On retenait des grands noms. Et parmi ces grands noms, il y avait Rami. Pourtant, j'ai pas joué. Mais c'est ça. C'est ça, ma force, en fait. Ce qui est fou, c'est que tu devais rentrer à la base et il parait que tu avais préparé une célébration. C'est vrai ou pas ? Ouais, grave. Je me suis dit, déjà, je devais jouer contre le Danemark. À ce moment-là, on n'a pas pris du risque pour que mon mollet était un peu bancal. Mon mollet était un peu souffrant. Ok, je restais avec Kilian sur le banc à cette époque-là. Il râlait. Je parle de Kilian parce qu'il était en train de râler. Je dis, mais t'inquiète pas, tu vas rentrer, tu vas marquer, patati. Mais j'étais tranquille parce que je savais qu'on était qualifiés. Et là, on arrive à la finale et je vois qu'il veut me faire rentrer. Il me dit, Rami, il va t'échauffer, tu vas rentrer à la finale, machin et tout. Dans ma tête, je me dis, est-ce que je l'ai fait ou je l'ai fait pas ? Je regarde le temps. Je vois qu'on a deux buts de plus. Deux ou trois, je sais plus. Et je me dis que si je rentre, j'allais célébrer comme un buteur. J'allais faire le tour du monde, de toute façon. C'est ce que je veux, moi, en tout cas. Je veux vraiment prendre du plaisir et ne pas être formaté. Et finalement, il y a Hugo, Yoris qui fait une énorme boulette. Le score se réduit. Et là, tu ne peux pas faire entrer un défenseur à cette période-là du match. C'est très compliqué. Tu prends énormément de risques. Donc moi, je comprends le coach. Et puis ça, c'est pas fait. Tu veux les chambrer un peu sur le banc, les gars ? Moi, chambrer, non. J'ai pas le temps de chambrer parce qu'on est en finale. Franchement. Mais je lui parle beaucoup. Je suis super archi-impulsif et je parle beaucoup. Les arbitres, franchement, je vais pas te mentir. Parfois, quand t'es sur le banc et que tu te sens impuissant, tu sais pas quoi faire. Je peux te dire que les arbitres, de temps en temps, attention, parce que moi, je vais prendre le respect pour les arbitres. Mais là, avec l'adrénaline, le stress et tout, c'est m'arrivée de les insulter leur mère. Ouais. Ah, mais bien fort. Et puis quand ils se retournent... Tu vois ou pas ? Sinon, c'est carton rouge.